Oh, mais PPD, vous êtes en compagnie ce soir. Oui, je suis heureux de vivre cet instant de bonheur en direct. Et je vous annonce la naissance d'un nouveau couple gagnant, les PPD Foucault. Et une sacrée soirée en perspective. Oui, une sacrée soirée dans un instant. En direct, bien sûr. Bonsoir, je suis très content de vous retrouver pour ce journal de 20 heures. Et oui, nous avons cinq minutes à passer ensemble. Cinq minutes de sacrée 20 heures. En transition, eh bien, je reçois Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Patrick. Je suis très heureux d'être avec vous pour ce sacré 20 heures. Alors, nous allons parler de votre livre. Je vous laisse dire le nom de l'éditeur, comme ça, ce sera fait. Oui, bien sûr. Mon livre est paru aux éditions TF1. Les éditions TF1 qui sont patronnées, il convient de le rappeler par TF1. Mais oui, Patrick, et sponsorisé par TF1. TF1, c'est vraiment la chaîne de TF1. C'est vrai. Maintenant, Jean-Pierre, à propos de ce livre, je voudrais vous dire bravo. Eh, allez-y, Patrick, on peut tout se dire sur TF1. C'est un livre qui a la profondeur d'un témoignage sur le monde du 20e siècle. Je lis ici, par exemple, page 103. Le hasard fait quelquefois bien les choses. Eh oui, Patrick, en plus, vous êtes bien tombé. Cette phrase-là, c'est moi qui l'ai écrite. Oui, et tout le reste est comme ça, d'ailleurs. Ah non, il y a d'autres trucs dedans. Par exemple, ici, j'ai mis l'arrivée de notre fille a bouleversé l'horizon. Oui, ça, c'est peut-être un peu un télo pour nos auditeurs. Oui, en clair, ça veut dire que ça a tout changé. Ah oui, sinon, encore bravo. Et puis, très vite, pour terminer, je vous signale le bouquin de Christophe de Chavannes de TF1. Celui de Nicolas Hulot de TF1. La cassette de Yannick de TF1. Et puis ça, c'est Nickel de Haute-en-Bas de Roland Sanchez, qui est balayeur à TF1. Vous l'avez sans doute. Ah non, pas encore. Bien, je vous le donne. Et puis ça, c'est tout frais. C'est Simone Bourdon et ça s'appelle Mon Cousin Travaille à TF1. Voilà, je vous le donne aussi. Et moi, et moi, il faut m'inviter aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick ? Vous avez un bouquin, vous ? Je suis en train de finir. J'ai presque fini. C'est vachement mieux que celui à Foucault. Top ! J'ai fini. Mais non, Patrick. Pour faire un bouquin, il faut au moins deux pages. Allez, sans transition, les restes de l'actualité. Voilà, sans transition, je reçois Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Patrick, c'est Jean-Pierre Foucault. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Alors, Jean-Pierre, hier, vous avez présenté Sacrée Soirée en direct de chez Hassan II. Sa Majesté, Hassan II, le roi du Maroc, Patrick. Sa Majesté, il est très sympa. Il adore les enfants. Vous êtes au courant de la situation au Maroc, Jean-Pierre ? Parfaitement, j'y étais hier. Les Marocains vivent dans de très grandes maisons qu'on appelle des palais, avec des piscines dedans et plein de femmes qui remuent du ventre. Et il y a des chameaux rigolos avec des bosses dessus. Non, je ne parlais pas de ça. Je parlais du manque de démocratie. Mais c'est quoi donc, il dit, lui ? Mais au Maroc, on dit qu'on torture. C'est quoi donc, ça, ce mot ? Mais enfin, Patrick. Enfin, Jean-Pierre Hassan II, dans deux émissions de TF1, 7 sur 7 il y a 15 jours et vous hier, Bouygues qui fait les chantiers, le Maroc qui construit, enfin... Mais c'est quoi donc qu'il croit, lui donc ? Écoutez, Patrick, moi, je suis un animateur de variété. J'anime une émission de variété dans une chaîne de variété. Alors, on fait rêver les gens en direct, d'Euro Disney ou du Maroc, avec Dingo ou avec Hassan II. L'important, c'est de se détendre. Les gens en ont besoin. Euro Disney, oui. Jean-Pierre ? Oui ? Vous savez, les personnages d'Euro Disney, là, Mickey, Donald, Daisy... Oui, eh ben, c'est pas des vrais. Il y a des gens dedans. Non ! Si, si, si. Et vous avez des preuves de ça ? Ben oui, tout le monde le sait. Non, c'est impossible. J'ai fait une émission avec Mickey. Il était à quoi ? 50 centimètres de moi. Comme sa majesté Hassan II, le roi du Maroc, hier. Et je peux vous assurer que c'est une souris. Grande ! Et qui parle, d'accord, mais c'est une souris. Non, il y a quelqu'un dedans. Oh, non ! Oh, si ce que vous dites est vrai, c'est abominant, Patrick. C'est terrible. Il faut le dire aux gens. C'est trop triste. On ne peut pas laisser faire ça. Ah, je suis désolé, Jean-Pierre. En somme, la preuve même, la télévision n'en finit pas de se regarder le nombril. Jusqu'où cela peut-il aller ? Imaginer. Salut, c'est Télé Dimanche, l'émission sur les coulisses de la télévision. Tout de suite, notre reportage sur les coulisses de Sacrée Soirée. Eh oui, vous l'avez reconnu, c'est Jean-Pierre Foucault qui a bien voulu recevoir l'équipe de Télé Dimanche. Salut, c'est Télé, Télé Dimanche, l'émission qui explore les coulisses des émissions qui parlent des coulisses de la télévision. Tout de suite, notre reportage sur Sacrée Soirée. Aujourd'hui, nous avons suivi Raymond, le caméraman de Télé Dimanche, en train de faire un reportage sur les coulisses de Sacrée Soirée. Salut, c'est Télé, Télé, Télé Dimanche, tout de suite, notre reportage sur Sacrée Soirée. Lui, c'est Mathias de Télé, Télé Dimanche, en train de filmer Raymond de Télé Dimanche au cours du reportage sur les coulisses de Sacrée Soirée. Salut, c'est Télé, Télé, Télé Dimanche, tout de suite, notre reportage sur le reportage du... de... de... envoyé. Lui, c'est Richard qui filme. Euh, non, lui, c'est... c'est Georges. Non, c'est pas Georges, c'est Bertrand. Euh, excusez-moi, c'est sur moi, le reportage ? Euh, qui vous êtes, vous ? Thierry, Mathias, Richard, Sylvain ? Euh, non, je suis Jean-Pierre Foucault, Sacrée Soirée. Ne connais pas. Salut, c'est Télé, 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 Télé... Télé... Télévision, Jean-Pierre Foucault a enfin trouvé un nouveau concept. Eh oui, un super concept ! On va se mettre autour d'une table et on va discuter ! Un nouveau concept très à la mode que tous les téléspectateurs devraient être adoptés, se mettre autour d'une table et discuter. Voilà, sans condition, je reçois Jean-Pierre Foucault. Oui, bonjour Patrick, c'est Jean-Pierre Foucault, Sacrée Soirée, ça va ? Oui, ça va. Alors ce soir, c'est la première de la nouvelle formule de Sacrée Soirée avec Laurent Baffi. Vous pouvez nous expliquer un peu ? Bien sûr, Patrick. M. Mougeot trouvait que Sacrée Soirée ronronnait. Alors sa première idée de nouvelle formule qu'il m'a proposée, elle ne me plaisait pas du tout. Ben, c'était quoi ? Ben, arrêtez Sacrée Soirée. Et c'est là que vous avez eu l'idée d'ajouter un peu de charme et d'impertinence dans Sacrée Soirée. Salut, bande de nazes ! C'est qui dans, lui ? Bonsoir, Thierry. Salut, ancien, je suis passé pour souhaiter bonne chance à Foucault. Ce qu'il fait, c'est de la merde en boîte, mais là, il a eu la grande idée. C'est quoi qui dit, lui-donc ? Quelle idée, Thierry ? Ben, quand même, c'est courageux pour un gars comme lui de prendre le personnage le plus impertinent de la télé. Ah, vous voulez parler de Laurent Baffi ? Non, Baffi, c'est Jacques Roulant. Non, moi, je veux parler de Sophie Favier. Sophie Favier ? Ah non, Sophie Favier, ça, c'est le personnage de charme, ça. Oui, c'est vrai, elle est fraîche, elle est... Ah, chier ! Sophie Favier à la télé, mais c'est ça, la vraie impertinence. Ah bon ? Ouais, c'est une insulte à l'intelligence. C'est le plus grand foutage de gueule jamais vu. Un cynisme total, c'est magique. Ah non, pas du tout. Ça, c'est le personnage de Didier Derlich. Tu vois que je te dise, Foucault, c'est toi le seul vrai décadent. Ah, là, 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 j'y comprends plus rien, moi, ma nouvelle formule de sacrée soirée. Ah, ah, si, il y a aussi Amanda Lyre qui nous parlera de la sensualité. Il est fou. Amanda Lyre sensuel, personne peut penser une chose pareille, sauf lui, la nouvelle télé, mais c'est lui. Bon, ben... Eh, il faut que j'y arrive parce que je dois recevoir Marie de Forêt. Ah, et en plus, il est drôle, le génie, que c'est ? Foucault, c'est le dernier décadent. C'est Néron, il est en train de brûler la télé et nous, on regarde, c'est du génie. Ah, il fait peur, lui. Où qu'est-ce que, donc, Gérard Louvain ? Bon, allez, bon courage, Jean-Pierre. Sans transition, les restes de l'actualité. Gérard ! Ah, génial. Gérard ! Bien, Jean-Pierre, sacrée soirée ne fonctionne plus. Ah bon ? C'est quoi, donc ? Il faut changer, il faut évoluer. Et nous allons lancer une nouvelle formule. Ah bon ? Nouvelle formule ? Jean-Pierre Foucault est un animateur de télévision connu et respecté. Pourtant, sa vie entière va basculer. Jean-Pierre est transporté dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement d'images et de sons, mais surtout d'esprits. Un voyage dans une contrée dont les frontières sont notre imagination, un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la nouvelle formule. Alors, ce soir, dans Sacré-Soré, nouvelle formule, nous accueillons Amanda Lyre. Nous allons parler de la sensualité, de la classe, de l'érotisme. La nouvelle, nouvelle formule. Alors, ce soir, dans Sacré-Soré, nouvelle, nouvelle formule, un dossier sur les drossins. La nouvelle, nouvelle, nouvelle formule. Dans Sacré-Soré, nouvelle, nouvelle, nouvelle formule, nous sommes en liaison avec le paradis des chiens où nous attend Kiki, le chien de Beauville. La nouvelle, 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 nouvelle formule. Je vais râle-bol, les nouvelles formules. Sortez-moi de là ! Jean-Pierre a maintenant rejoint un monde parallèle, un monde différent. Ce monde, c'est chez lui. Ah, là, 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 là ! Voilà, sans condition de téléunion, nous l'avons appris avec peine. Samedi, Jean-Pierre Foucault arrête Sacré-Soré en juin. Alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il vous a dit, M. Moujotte ? Ben, il m'a dit, vous gardez toute notre confiance. Donc, l'émission s'arrête, c'est sûr. Après, il m'a dit, vous reprenez en janvier. Ah, et donc, vous êtes viré. Il m'a dit de chercher un nouveau concept. Oui, donc là, c'est clair, à bientôt sur France 2. Et à la fin, il m'a dit, vous ferez toujours partie de la maison. Oula, alors donc plutôt France 3. Les premiers résultats du Monde est fou n'ont pas été aussi brillants que prévus. C'est pourquoi Jean-Pierre Foucault a décidé d'apporter une petite modification. Comme vous le voyez ici, son style d'animation est devenu beaucoup plus sobre, pour ne pas dire dépouillé. Ce qui ne va pas sans intriguer son invité. D'ailleurs, toute l'équipe technique elle-même est prise au dépourvu par cette nouvelle approche de l'animation. C'est qu'il a eu l'idée d'appliquer la méthode de l'or à la télé. Plus on se tait, plus on grimpe dans les sondages. Alors, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi pour l'audimat. Une grande idée de se taire, Jean-Pierre. Tout le monde y gagne. Sans transition en télévision, samedi soir, l'élection de Miss France a fait un véritable tabac avec 10 millions de téléspectateurs. Devant un tel triomphe, la chaîne envisage d'organiser l'élection de Miss Universe. Et là, TF1 a une candidate de poids. Attention, pour l'élection de Miss Universe, 1996, la gagnante est... Ah là là, quel suspense ! La gagnante est... Miss Roswell ! Ah, c'est vrai qu'elle a toutes ses chances, hein ? Voilà, sans transition, je reçois Jean-Pierre Foucault et Philippe Devilliers. Bonsoir. Alors, messieurs, l'affaire fait grand bruit, il y aurait eu de la triche à Interville. Mais non ! Oh là 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 ! C'est odieux de dire cela, il n'y aura pas de Watergate d'Interville. Oh là 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 ! Ah, je suis formel, les vachettes n'ont jamais pris d'anabolisants. Non, Jean-Pierre, non, c'est pas ça, il s'agit de l'arbitre Olivier Chiabodot. Chiabodot ? Il a pris des anabolisants pour vachettes ? Non, non, il aurait triché en indiquant le numéro d'une réponse au maire du Puy-du-Fou. C'est faux, monsieur ! Les puffelets sont intègres, ils sont honnêtes, ils sont chrétiens. Reux de travailleurs aux bras noeux, braves femmes aux mamelles généreuses et aux flancs larges. Enfin, quand même, sur les images que Publican a enchaînées, on voit nettement que l'arbitre indique la réponse numéro 3 avec sa main. Ah bon ? Mais l'arbitre, il n'a pas le droit de jouer, lui. Ah oui, Jean-Pierre. Faire parler des images arrêtées, c'est indigne. C'est ce que les médias pervertis ont déjà fait dans l'affaire Ceausescu. Voilà. Et je suis formel, monsieur Ceausescu n'a jamais participé à l'interville. Oui, bon, Jean-Pierre, restez en dehors de ça. Alors, monsieur Edvilliers, l'équipe du Puy-du-Fou a gagné. Et alors ? Ce n'est pas grâce aux trois doigts de ce Chiabodot, mais grâce à un seul doigt, monsieur. Celui de Dieu. Mais enfin, il y a quand même un doute. Que cessez de dire cela ? Est-ce que ce monsieur Chiabodot nous a aidés dans l'épreuve dite du poireau dans le pot-au-feu ? Chiabodot, il ne peut pas aider, il est arbitre. Merci, Jean-Pierre. C'est quoi, cette histoire de poireau ? L'épreuve règle, monsieur. Un puits folet habillé en poireau et poussé sur une poutre savonnée par un autre puits folet déguisé en cuir de boa jusqu'à un chaudron de pot-au-feu flottant. Oui, ne soyez pas trop technique, monsieur le comte. Pardonnez-moi, mais dans cette épreuve, il n'y a pas eu de triche. Le puits du fou a été souverain. C'est tout bonnement le doigt de Dieu qui poussait le poireau. Ouais. En tout cas, il y a une question que tout le monde se pose, c'est quel est l'intérêt de tricher à interville, franchement ? Aucun, monsieur, bien sûr. Mais si qu'on est bête, l'intérêt de tricher, c'est de gagner. Comme ça, tu reviens la semaine suivante et on reparle de ta ville. Ah oui. Ah oui, c'est peut-être une explication. Mais non, monsieur, mais non. Allez, on s'y trône, réveille-toi, ils sont devenus fous. Mais il suffit de regarder l'épreuve dite de bzoubzé l'abeille. Le puits folet qui était dans l'abeille courait plus vite que la fleur d'Anceni. Voilà tout. Quoi ? Ah non, je suis effondré. Oh, il y a triche. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre ? Bzoubzé l'abeille. C'était pas une vraie abeille. Il y avait quelqu'un dedans ? Oui, Jean-Pierre, une abeille d'un mètre quatre-vingt, ça n'existe pas. Oh là là, je suis effondré. C'est comme si on me disait qu'à Euro Disney, il y a quelqu'un dans Mickey. Oui, oui, je comprends. Bon, ben, je crois qu'après une affaire aussi importante, aussi grave, on a tous besoin d'un peu de repos. La suite. L'image du jour, c'est le scandale de Miss France. Alors que Miss Berry était en tête de tous les votes du public, c'est finalement Miss Tahiti qui a été choisie par le jeu de pondération des votes du jury. Oh non, ça recommence comme un intervile. Tout est truqué. Je comprends pas, on n'a pas élu la bonne vachette. Oh, le monde est fou. Voilà, sans transition, je reçois Jean-Pierre Foucault, présentateur de la soirée des Miss France, et Étienne Mougeotte, le patron de TF1. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mais si un nouveau scandale entache l'image de la France dans le monde, il y aura eu tromperie pour l'élection de Miss France. Non, non, attendez, non, non. Moi, j'ai rien vu, rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Eh bien, le vote du public avait désigné Miss Berry, et c'est Miss Tahiti qui a été élue. C'est le règlement. Le vote du jury prime sur le vote du public. Voilà tout. Eh oui, alors, Patrick, il n'y a pas tricherie. À TF1, le public, ça compte pas, pourvu qu'il regarde. Oui, Jean-Pierre reste en dehors de ça. Ah oui, parce qu'en plus, j'ai rien vu, moi, rien. Oui, la question cruciale que tout le monde se pose, c'est pourquoi faire voter le public par téléphone si son vote ne compte pas ? Mais parce que c'est de l'interactivité, c'est ludique. Les gens s'amusent, ils sont heureux, c'est très TF1, le bonheur. Ah, mais non, M. Moujotte, c'est pas pour ça. C'est parce que chaque appel, c'est 3 francs 71. Comme ça, on gagne plein de sous. Oui, Jean-Pierre, ça n'a rien à voir. Mais si, France Télécom nous donne 45% de la somme. On gagne plein de sous. Oui, mais non. Ah, si, 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 vous le saviez pas ? Jean-Pierre. Incroyable ! Il est chef de la télé, et il ne savait pas qu'on prenait l'argent des gens au téléphone. Ah, le monde est fou ! Ça suffit. Oui, en dehors de ça, certaines misses prétendent que Miss Tahiti aurait bénéficié d'un traitement particulier. Photos individuels, reportages personnalisés... Mais non, c'est faux. Pourquoi ? Quel intérêt aurions-nous à favoriser Miss Tahiti plutôt que Miss Berry ? Ah oui, c'est vrai, il n'y a aucune raison. Ah si, Tahiti, c'est très joli, et le Berry, c'est tout pourri. Non, Jean-Pierre, ça va bien maintenant. Non, écoutez, cette polémique est nulle et non l'avenue. Nous avons appliqué le règlement, point. Ah, mais oui, il faut dépressionner le débat. Ce n'est qu'un jeu. Les misses, ce ne sont que des personnages de l'imaginaire, comme Mickey. Qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Pierre ? Mais Patrick, vous le savez bien, ce ne sont pas des vraies dames. Il y a quelqu'un dans Miss France, comme dans Dingo. Mais enfin, vous ne le saviez pas. Monsieur Mougeotte, il n'y a pas quelqu'un dans Miss France ? Ça doit arriver parfois, mais là non, ce sont de vraies jeunes filles. Ah oui ? C'est leur vraie jambe et leur vrai tété ? Eh oui, Jean-Pierre. Mais c'est génial ! Elles sont rudement belles comme filles. Et pourquoi on n'organise pas un concours pour élire la plus belle des filles de France ? On ferait voter les gens par téléphone et on pourrait gagner plein de sous ! Oui, Jean-Pierre. En plus, on pourrait faire gagner Mme Berry, qui est bien plus jolie que la dame de Tahiti. D'accord, Jean-Pierre, on va y penser. Ah oui, parce que quand on voit la dame de Tahiti, pas belle comme elle est, ça se demandait s'il n'y a pas eu de la triche, hein ? Non ? Si, si, Jean-Pierre. La suite, salut. Sans transition, je reçois donc Jean-Pierre Foucault. Alors Jean-Pierre, c'est la rentrée télé. Ce soir, vous présentez une nouvelle émission, c'est ça ? Oui, Patrick, bravo, c'est exactement ça. Ça s'appelle Le Grand Soir, c'est totalement nouveau. Ah ah, c'est super, c'est quoi ? Ben, c'est une émission avec des chanteurs qui chantent des chansons. Mais, c'est... Ce ne sera pas un peu les années-tubes que vous présentiez depuis cinq ans ? Ben non, Patrick, rien à voir, puisque ça s'appelle Le Grand Soir. Ah ben oui, bien sûr. Alors vous savez, Patrick, mon public ne me pardonnerait pas si je faisais la même chose. Depuis que j'ai présenté Qui veut gagner des millions, je suis un homme nouveau, avec une stature. Vous n'avez pas remarqué ? Ah oui ! Maintenant, M. Mougeot, il me confie des émissions avec du fond dedans. C'est génial. Vous recevez qui, ce soir ? Patrick Bruel, Enrique Iglesias et la troupe d'Ali Baba. Ah 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 ! Et pour le fond ? Laurent Gérard, Lou Béga et la troupe de Roméo et Juliette. Ah 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 ! Je vous assure, c'est les années tubes, là. Ah non, rien à voir, Patrick, puisque ça s'appelle Le Grand Soir. Oui. Bon, je vais formuler ma question autrement. Jean-Pierre. Oui, Patrick. Votre émission, Le Grand Soir, est telle. Pareil qu'avant, une émission de fond, pire qu'avant, pathétique. Votre réponse, Jean-Pierre. Fastoche, réponse B, une émission de fond. Je vous rappelle vos invités de ce soir, Patrick Bruel, Laurent Gérard et Annie Baba. Oh là 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 ! Ah, vous me mettez le doute d'un coup, là. Ah, je reste sur la réponse B, une émission de fond. Ah 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 ! C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. Ah là 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 ! Joker, je vais prendre le 50-50. C'est votre droit, Jean-Pierre. Nous nous enlevons donc deux des quatre réponses. Ah ben mince alors ! J'ai bien fait de le prendre, dis donc, le Joker. J'étais sûr que c'était la réponse B, moi. Alors, Jean-Pierre, votre émission est telle. Pire qu'avant, ou pathétique ? Il ne vous reste plus qu'un Joker. Je vous demande de réfléchir. Oh là 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 ! Jean-Pierre. Ah, je suis tout perdu, là. Ah, je n'ai plus aucune idée, moi. Je vais appeler un ami, alors. C'est votre droit. Ouais, c'est Mougeot, j'écoute. Allô, monsieur Mougeot, c'est Jean-Pierre Foucault. Dites pour mon émission de fond, là. Je doute d'un coup, moi. Ah, crotte ! Pas de chance, on a été coupés. Jean-Pierre, votre réponse. Pire qu'avant, ou pathétique ? Je peux vous aider un peu en vous disant que les deux sont valables. Ah là là là, c'est difficile, hein. Bon, je vais dire, mon émission est pire qu'avant. C'est votre dernier mot ? Elle est pire qu'avant, et c'est pathétique. C'est vous qui l'avez dit. La suite. Sans transition télévision, demain, samedi, c'est le retour de l'émission qui a fait tant de bruit cet été, Qui veut gagner des millions ? Une émission dont on dit que les questions sont faciles, mais ce n'est pas toujours le cas. Regardez. Nous arrivons maintenant à la dernière question. Je vous demande de faire très attention. Marie-Jo Pérec a quitté Sydney à cause A. Du FBI B. Des Chinois C'est Des Chinois du FBI Des Obi-Wan Kenobi Votre réponse, Marie-Jo ? Mais pourquoi vous me posez des questions dans le noir, vous ? Mais... C'est le jeu. On a déjà trop joué avec mes nerfs. Ils sont partout. Ils ont même mis des codes de barre dans mes t-shirts pour me suivre partout. C'est votre dernier mot ? Non, mon dernier mot, c'est Mon mari va te péter ta gueule ! Vous pouvez prendre un joker. Non, laissez-moi partir. Il est trop con, ton jeu. Allez, cours, Pérec, cours ! Voilà, sans transition, télévision, demain comme chaque samedi, c'est qui veut gagner des millions le jeu qui ose poser les bonnes questions ? Alors, pour 4 millions de francs, la question... Qui est le candidat socialiste à la mairie de Paris ? A. Docteur Atul B. Enrico Macias C. Bertrand Delanoé D. Obi-Wan Kenobi Votre réponse, Bertrand ? La réponse, c'est Bertrand Delanoé. Réfléchissez bien. Vous avez l'air sûr de vous, c'est bien, mais... Bah oui, c'est moi, Bertrand Delanoé. Alors forcément, je le sais. C'est vous ? Euh, ouais, je vais quand même appeler quelqu'un. Mais non, c'est moi, je vous dis, c'est idiot. Chut. Allô, monsieur Jospin ? Oui ? Qui est le candidat PS à Paris ? Bah, c'est facile, Bertrand Delanoé. Je sais pas, je doute, j'hésite. Je vais demander l'avis du public. Ah bah, vous voyez, tout le monde le sait. Oh, c'est troublant. En même temps, personne n'en parle dans les journaux. Oh, je sens qu'il y a un piège, je-jeu. Oh, je préfère m'arrêter là. Hé, c'est moi qui joue. Non, 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 je m'arrête là. Et c'est mon dernier mot. Non, j'arrête le jeu. C'est truqué. Ils mettent même pas la bonne réponse. Oui, la bonne réponse, c'est au mois de mars. Voilà, maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501